La présence pure Par Christian Bobin Depuis la toute légère enfance, je suis en pourparler avec moi-même. Je mène de moi à moi un entretien que le monde s'évertue à interrompre. Pour continuer à me parler, j'ai commencé d'écrire. Ce qui se dit en moi n'est pas dans mes livres. Les livres sont un contre-bruit au bruit du monde. Ce qui se dit en moi est confié au silence, n'est rien que du silence. Les livres frôlent ce silence. Il ne le touche pas, il le frôle. Les livres sont presque aussi intéressants que le silence. Écrire est presque aussi passionnant que ne rien faire et attendre les premières gouttes de pluie dans les concertos pour piano de Mozart. Je perds parfois ce rythme, qui me convient depuis toujours. Un rythme à deux temps. Présence, absence. Parole, silence. Et je n'ai plus à ma disposition qu'un seul de ces états dans lequel je chute interminablement. Un bavardage sourd, un silence refusant que des fausses notes. Ce que nous appelons moi est un costume d'harlequin composé d'histoires rapportées, d'étoffes empruntées. C'est un vêtement pauvre, mal cousu. Parfois, il se déchire et va dans la folie. Et quand il tient, c'est toujours par miracle. Nous ne sommes soudain faits d'une seule pièce que par la chance d'une voix qui nous appelle en nous aimant. Nommé d'amour fait venir l'unique au monde. L'amour est une matière plus dure que le diamant, donnée sans condition par Mozart, quand Mozart joue, donnée par le silence. La solitude, la pluie et la lumière, comme Mozart, dort. Les mots, comme la musique, je les mange. Mais le manque et l'absence sont mes nourritures de basse première. Les moments les plus lumineux de ma vie sont ceux où je me contente de voir le monde apparaître. Ces moments sont faits de solitude et de silence. Je suis allongé sur un lit, assis à un bureau ou marchant dans la rue. Je ne pense plus à hier et demain n'existe pas. Je n'ai plus aucun lien avec personne et personne ne m'est étranger. Cette expérience est simple. Il n'y a pas à la vouloir. Il suffit de l'accueillir quand elle vient. Un jour, tu t'allonges, tu t'assieds ou tu marches et tout vient sans peine à ta rencontre. Il n'y a plus à choisir. Tout ce qui vient porte la marque de l'amour. Peut-être même la solitude et le silence ne sont-ils pas indispensables à la venue de ces instants extrêmement purs. L'amour seul suffirait. Je ne décris là qu'une expérience pauvre que chacun peut connaître. Par exemple, dans ces moments où, sans penser à rien, ou oubliant même que l'on existe, on appuie sa joue contre une vitre froide pour regarder tomber la pluie. Plongez vos mains dans une rivière. Regardez l'eau qui se heurte à cet obstacle imprévu, sa manière gaie de le tourner. Laissez la fraîcheur monter de vos mains à votre âme. Accroupi, tête vide, comme un enfant devant un grillon, écoutez l'eau qui passe, l'insolence claire du temps qui fuit. Vous venez de sentir, de voir et d'entendre une sonate de Mozart pour violon et piano. Entre la terre et le ciel, une échelle. Le silence est au sommet de cette échelle. La parole ou l'écriture, si persuasive soit-elle, n'en sont que des degrés intermédiaires. Il faut n'y poser le pied que légèrement, sans insister. Parler, c'est tôt ou tard faire le malin. Écrire, c'est tôt ou tard faire le malin. À un moment ou à un autre, inévitablement, irrésistiblement, seul le silence est sans malice. Le silence est premier et dernier. Le silence est amour. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage FR ?